Musique Et bah là on est plutôt pas mal, salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 24ème épisode si je dis pas de bêtises de notre survie modée en 1.16 et vous avez vu le titre vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui, non non on va pas rentrer dedans parce que niveau stuff ça va être un peu ricrac mais on va le chercher et le trouver le stronghold en ce 24ème épisode on va le chercher en tout cas voilà et on est vraiment bien sur ce petit banc il est plutôt confortable alors les amis j'ai fait quelques petites choses en off comme promis je suis assez content c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps avant de sortir cet épisode j'ai miné alors niveau xp c'est très chiant c'est très chiant d'en avoir alors j'ai dû réparer c'est pour ça qu'il me reste plus beaucoup d'xp j'ai dû réparer ma iron hammer d'ailleurs j'ai pu faire un enchantement incroyable j'ai énormément de chance mending le mending je vais le mettre dessus c'est obligatoire mais pour ça il faut encore de l'xp et l'xp j'en ai plus il faut 33 je savais même pas je savais même pas il en faut 33 il faut 33 xp ouais niveau xp je suis vraiment dans le mal et j'ai l'impression que ça rapporte rien du tout le minage je vous assure alors j'ai chopé un peu de diamant un peu de fer un peu d'or incroyable voilà pour ce que j'ai fait j'ai récolté pas mal de bois que je voici juste ici voilà il est ici c'est les bûches de oak j'ai également je me suis occupé voilà c'était très chiant donc j'ai pas encore tout fait mais la concrete donc j'avais du colorant purple donc j'ai fait de la purple concrete et de la white concrete il me reste encore pas mal de gravier pas mal de sable le gravier je vais garder pour le nether vous savez pourquoi pour faire du coup ma base le gravier va permettre de supprimer la lave et il me reste encore donc de la poudre alors attend elle est où par exemple voilà de la purple concrete powder et puis encore de la poudre ici donc voilà mais c'est juste qu'au bout d'un moment c'était assez redondant je pense que ça se remarque un truc très cool niveau nourriture les gars je suis allé checker tout à l'heure on est plutôt pas mal d'ailleurs c'est quand tu veux là pour que ça reparte et frérot qu'est ce qui se passe ah y'a plus de charbon c'est sûr y'a plus de charbon les gars regardez y'a plus de charbon on va alimenter ça tout de suite avant de partir mais vous allez voir je vais prendre le charbon d'ici et c'est parti il me dégoûte ces petites bêtes là ces petites bêtes là me dégoûtent parce que j'avais cru avoir trouvé ouais donc faut que j'en mette du charbon voilà j'avais cru avoir trouvé quelque chose parce qu'il faut savoir que lui c'est mon cinquième que j'invoque d'accord les autres je les ai buté à un moment donné ça avait fonctionné vous m'aviez dit en commentaire d'ailleurs là j'ai aussi refait ça est ce que ça a marché bah non il est regardez regardez ce con là il est juste là il vous il regarde le coffre et il fait rien au bout d'eau c'est pas vrai je me suis renseigné j'ai vu qu'ils aimaient les pommes donc j'ai essayé des trucs comme ça ça ne fonctionne pas voilà ça ne fonctionne pas c'est des coffres normaux des coffres vanillards puisque vous m'aviez dit qu'en fait je m'étais trompé dans le dernier épisode parce que j'avais fait des coffres qui viennent du mode je ne sais plus lequel du coup voilà et à un moment donné en off d'accord ça avait fonctionné le gars était en train de récolter il m'était dans le coffre et je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai voulu agrandir le champ comme vous pouvez le constater bah il faisait plus voilà j'ai déplacé le coffre il ne le faisait plus du coup je l'ai tué j'ai redéplacé le coffre j'ai essayé plein de trucs ils ne veulent plus rien faire donc je ne sais pas ça a l'air d'être un petit peu random cette histoire c'est assez c'est assez embêtant bon écoutez les amis sur moi j'ai plein de torches j'ai pris des blocs mon arc donc dans mon backpack j'ai préparé des os et j'ai préparé un name tag que j'ai renommé le nom du chien que je veux je vous ai toujours pas dit je vais pas mettre ma souris dessus je ne veux pas vous spoil c'était une idée que j'avais depuis un petit moment donc si jamais on croise des loups comme ça on pourra adopter un chien et ce sera vraiment incroyable nous ce qui nous manque c'est les blaze rods et les c'est où les enderpearls ? ah oui non pardon c'est là donc on va pouvoir se faire les amis seulement 4 eye of ender pour essayer de trouver le stronghold on va le trouver je vous rassure ne vous inquiétez point bon ce qui est regrettable c'est qu'on peut pas on est d'accord on sait jamais avec les mods mais est-ce que les eye of ender on peut peut-être pas les faire de différentes façons non on a pas le choix c'est avec de la blaze rods donc on va devoir se contenter des 4 j'ai un bateau sur moi normalement j'ai vraiment tout ce qu'il faut et donc niveau nourriture juste est-ce que c'est reparti là ? normalement c'est reparti parce que les oeufs oh là c'est reparti 21 voilà il manquait juste du charbon voilà ça veut plus revenir là je sais pas ce qu'il se passe je pense que le stock a été écoulé c'est possible aussi voilà 22 bon voilà mais vous voyez que c'est vachement efficace et hop je vais me prendre un petit stack supplémentaire on ne sait jamais j'ai tout ce qu'il faut les amis on va partir directement à l'aventure je vous le demande tout de suite les amis en ce début d'épisode j'aime pas le faire déjà dans quelle direction est l'eye of ender nous allons le voir là-bas ce qui est plutôt cool oh putain il s'est cassé on a déjà perdu une eye of ender bon on va aller là-bas et on va pas envoyer die of ender pendant un bon moment on va éviter de gâcher et on va partir du coup direction est j'ai noté les coordonnées de la base je vous rassure et on va explorer du coup des nouveaux horizons et ça c'est plutôt cool oui je voulais vous demander en ce début d'épisode les amis parce que merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité et bien à la série je sais qu'en plus voilà il y en a qui regardent qui commencent seulement à regarder la série à partir d'épisode 1 ensuite épisode 2 épisode 3 etc donc big up à vous mais voilà ce que je vais vous demander les amis puisque les premiers épisodes c'est ceux qui ont forcément le plus de likes et qu'il y en a forcément moins c'est régulier mais il y en a moins donc je vous demande à vous la majorité silencieuse qui regardez ces épisodes sans laisser votre petit pouce bleu c'est pas bien les amis si vous voulez me récompenser si vous voulez voilà c'est la petite touche de récompense gratuite qui prend même pas une seconde à faire n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like je vous en serai très reconnaissant voilà sachez-le donc n'hésitez surtout pas à liker ça me ferait extrêmement plaisir d'ailleurs petite parenthèse rien que pour vous et pour mes yeux également j'ai augmenté encore un petit peu les graphismes du jeu voilà je les ai encore un petit peu plus poussés au niveau du shader là on va partir sur un biome neige si ça se trouve le stronghold n'est pas loin comme il peut être très très loin voilà on va déjà aller un minimum loin et après seulement on pourra envoyer l'Eye of Ender il nous en reste plus que 3 donc on va éviter quand même de gâcher bien évidemment ce serait quand même vachement con voilà donc on est dans un petit biome neige on était déjà passé par là il fut un temps dans l'autre sens voilà puisqu'on avait déjà fait un tour par ici mais du coup dans cette direction on est jamais allé bien plus loin donc voilà ça c'est vraiment sympa c'était vraiment ce qu'il fallait donc c'est pour ça que dans cet épisode je voulais vraiment qu'on trouve le stronghold comme ça ça refait un petit épisode balade mais avec un vrai objectif avec un vrai enjeu où il y aura l'exploration derrière et comme ça très prochainement on va pouvoir s'installer dans le nether c'est un truc que j'attends avec grande impatience m'installer dans le nether mais comme on a beaucoup fait de nether ces derniers temps j'ai pas envie de forcer avec c'est pour ça voilà que ça fait du bien un petit peu de se balader dans ce monde ma foi fort paisible je vais prendre des baies voilà c'est le petit plaisir aussi voilà on peut en manger de temps en temps il faut varier l'alimentation les gars parce que se nourrir c'est vrai que c'est vrai que je me nourris que avec des oeufs ça dans la vraie vie tu tiens pas très longtemps si tu te nourris que avec des oeufs je sais pas s'il y en a qui l'ont fait mais quand même donc voilà là ça y est je crois qu'à partir de là en vrai si peut-être qu'on était déjà passé par là il y a moyen ça me dit quelque chose à mon avis on est déjà passé par là tranquillement voilà on va encore continuer comme ça écoutez je sais pas combien de blocs on a parcouru en tout cas on est à 1250 ce qu'on se dit c'est que quand on est à 2000 blocs je renvoie une eye of ender et là vous vous dites mais frère tout ce chemin là t'abuses non quand même pas parce que si l'eye of ender continue d'aller tout droit et bah on sera bien content de ne pas l'avoir gâché avant et si elle fait demi-tour bah on sera tout aussi content parce que finalement bah on sait que c'est entre là où on est et notre base moi ça me dérange pas du tout de faire demi-tour et de trop marcher plutôt que de gâcher les eye of ender et puis me retrouver comme un con à vous dire bon bah les gars on va devoir arrêter l'épisode là et ça n'aurait servi à rien ouh et puis en plus voilà pourquoi je vais absolument aller dans le stronghold bah déjà il serait peut-être temps qu'on aille et bien tout simplement dans l'end le petit mlg qui passe bien c'est mignon mais aussi parce que voilà et franchement j'ai quand même hâte aussi d'avoir des elytra quand même ah j'ai foiré ce serait sympa d'avoir des elytra bientôt tu vois dans ce genre de situation là j'aurais bien pris les elytra quoi et ça y est le soleil se couche on peut déjà apercevoir les étoiles voilà j'ai renforcé au niveau des shaders les graphismes les nuages voilà j'ai un petit peu augmenté la qualité des nuages il y en a un petit peu plus et c'est bien mignon voilà je sais pas ce que vous en pensez voilà j'espère que ça vous plaît en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça bien et nous on continue nos aventures 1500 blocs bientôt il y a des moutons il y a des ruches d'abeilles juste ici j'ai toujours pas de silictouch c'est pour ça on peut pas encore aller dans l'end de toute façon il faut qu'on se stuff et niveau stuff on est pas bon du tout j'ai beau miner bah j'ai pas assez d'xp et là il me faut claquer 30 xp plus de 30 xp pour mettre une mending sur ma pioche enfin sur ma sur mon marteau c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué on est toujours direction l'est forcément puisque c'est là-bas que le soleil se lève je suis bien tenté d'envoyer l'eye of ender bientôt mais ça sert à rien maintenant puisque de toute façon il y a plein d'arbres donc on va perdre le oui on va perdre le truc attendez attendez c'est moi ou je viens de m'accrocher au bloc attendez ah non c'est dans ma tête je croyais qu'il y avait un mod attendez ouais non c'est dans ma tête je pensais qu'on pouvait s'accrocher au bloc pour moi je suis descendu genre au ralenti en fait mais c'est que dans ma tête ouais regardez c'est mignon un petit screen bam voilà ça fait plaisir voilà on est à plus de 1500 blocs on va bientôt envoyer l'eye of ender je vous rassure mais vous allez voir moi j'ai le pressentiment qu'il va aller tout droit et qu'on va être un peu dans le caca j'aimerais bien qu'il fasse demi-tour je vais pas vous mentir s'il faisait demi-tour ce serait vraiment sympa et ce qui serait stylé là c'est que là on est couche 70 ok c'est qu'il y a un trou dans une mine qu'on regarde dans ce trou et qu'on voit déjà les blocs du stronghold alors là mon pote on serait refait vraiment et là on a un nouveau biome par là bas de biomes au plenty j'ai cru voir un peu des arbres de type automne ouais voilà non c'en est qu'un seul c'est juste un arbre allez est-ce que je l'envoie vas-y je l'envoie pas encore je l'envoie pas encore ça sert à rien les gars ça sert à rien ça sert à rien et on va peut-être tomber sur un village un de ces quatre de nouveau ça peut être sympa j'ai hâte de voir normalement je sais plus c'est quel mode que j'ai mais ça rajoute des structures notamment les donjons le premier donjon qu'on a découvert donc j'aimerais bien qu'on trouve un nouveau donjon un nouveau truc à explorer là aussi sur la route ça pourrait être vraiment sympa là ça y est on arrive sur une plaine on va pouvoir envoyer l'eye of ender oh un biomessa un biomessa fantastique allez j'envoie l'eye of ender et j'espère qu'elle va pas éclater et elle fait demi-tour ok ça ça fait plaisir elle fait demi-tour donc on va pouvoir faire demi-tour tout simplement attendez vous savez quoi les gars non ouais on va se réserver ça pour de prochaines aventures aujourd'hui on fait le stronghold mais on ira explorer par là-bas parce que moi à mon avis je vous le dis on va trouver des trucs sympas dans tous les cas les épisodes d'exploration on va se faire plaisir avec dites moi si en commentaire ça vous plaît ou pas qu'on fasse des épisodes d'exploration mais je pense que ça va être très sympa on va découvrir des nouveaux villages on va découvrir forcément des nouvelles structures et puis voilà on va découvrir des nouveaux biomes là le biome messa etc je ne sais même pas qu'est-ce qui va nous réserver avec les autres modes donc ça va être bien sympa donc c'est sur ce chemin sur le chemin du retour qu'on va trouver salut vous qu'on va trouver un stronghold donc ça c'est bien ça veut dire que le stronghold ne sera même pas trop loin de la base on en profite quand il y a des petites mines comme ça bon là c'est pas une mine mais pour regarder un peu à travers si jamais il n'y aurait pas un indice pour nous dire bah le stronghold est par là vas-y je ne vais pas je ne vais pas l'envoyer tout de suite je vais l'envoyer quand je serai au bout là-bas d'accord quand je serai au bout là-bas je renvoie le je la renverrai je la renverrai et on va voir il faudrait prendre de la hauteur en fait quand on l'envoie il faut prendre de la hauteur c'est très important vous savez quoi en vrai de vrai je vais me mettre là-haut le mouton il me fait chier je vais me mettre ici et je vais la renvoyer et j'ai bien fait et j'ai bien fait de l'avoir renvoyé puisque on est juste à côté du stronghold les gars le stronghold est juste en dessous et là on a une mine les amis pour moi ça ne sert même plus à rien qu'on l'envoie parce que les frérots j'ai le feeling que si on va là on va trouver le stronghold quand on a un feeling comme ça les frérots après c'est peut-être pas vrai voilà un petit cul-de-sac au moins on aura tenté au moins on aura tenté c'est bon j'ai plein de torches sur moi ça c'est cool au moins on aura tenté voilà tout simplement mais c'est par là en tout cas là on est vraiment à côté faire attention parce que l'Eye of Ender va bientôt s'enfoncer dans le sol là on a une mine attendez regardez là on a une mine oh bah alors là les frérots ah bah alors là les frérots on va là à mon avis si vous voulez mon avis on est dans la bonne direction on est à la maison là alors hop il y a un petit squelette là-bas voilà petite merde hop ça dégage on a dû faire j'ai tellement miné en off que j'ai plus aucune envie de miner je suis désolé les gars d'ailleurs la pelle je vous l'avais pas montré mais la pelle en diams efficienne 6 3 je crois et siphon mais c'est une tuerie du coup pour récupérer le sable et le gravier mais c'est incroyable puisque ça va tout de suite dans ton inventaire c'est vraiment génial ok donc pour le moment on a pas encore de traces et bien du stronghold mais là on est là pour explorer de toute façon donc ne vous inquiétez pas il m'a droppé un lingot de fer voilà ça fait plaisir ok visiblement on retourne sur nos pas non ça monte juste si on retourne sur nos pas voilà on vient de faire une boucle voilà la boucle est bouclée ah pas du tout c'est juste de la lave ok non donc on vient pas de là on va suivre on va suivre tant qu'il n'y a pas de cul-de-sac il y en a un ça tombe bien allez on fait demi-tour c'est pas grave ah là 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 j'adore cette série voilà je vous le dis 24ème épisode on commence seulement à chercher le stronghold bon après c'est une série modée donc il y a tellement de choses à faire avant forcément voilà mais voilà petit clin d'oeil à ma d'aventure où là on a fait l'ender dragon déjà l'épisode 4 si je dis pas de bêtises c'est là qu'on voit que c'est pas pareil enfin que c'était pas pareil quoi voilà c'était pas du tout très rapidement on s'est vite lassé de ma d'aventure vous voyez le délire alors que là la durée de vie est assez longue quand même mine de rien encore une fois à tout moment je peux l'arrêter mais voilà à mon avis là-haut ouais c'est un cul-de-sac ça sert à rien qu'on monte un petit peu plus j'ai vu qu'il y avait de la clé un peu partout mais j'ai pas pris de pelle sur moi donc fuck c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je crois que du coup on a fait le tour de ce qu'on avait à voir c'est pas par là j'entends un squelette en fait et une araignée donc à mon avis la mine à côté ça pourrait potentiellement être le stronghold mais c'est pas grave on va ressortir mais n'importe quoi je me suis perdu les gars je me suis perdu faut que je fasse mi-tour faut que je fasse mi-tour c'était pas par là ouais je me suis perdu alors attendez là je revenais par là elles sont où les araignées au-dessus ça m'étonnerait en dessous on a trouvé le stronghold ok c'était improbable ce qui vient de se passer était improbable ok bon on a le stronghold les frérots je note direct les coordonnées d'ici par contre faut qu'on trouve le moyen de sortir voilà elle est là la sortie c'est juste pour que je puisse me mettre un repère à l'entrée de la grotte on aura gâché qu'une seule eye of ender malheureusement dès le début tu vois mais on en aura même pas eu besoin et ben voilà on a trouvé le stronghold donc juste ici en plus c'est vraiment reconnaissable je vais me permettre pareil de faire un screenshot de faire une petite tour en cobble assez haute pour que de loin on puisse l'avoir et on va maintenant chercher le portail d'accord et explorer le stronghold j'aurais dû prendre une hache sur moi je suis dégue ah fais chier parce que si j'avais pris une hache sur moi oh on a une belle vue là et ben on aurait pu récupérer les bibliothèques assez facilement et rapidement mais bon déjà on va voir ce que va nous proposer j'essaie de faire une structure bon alors regardez je suis assez fort en structure vous l'aurez remarqué voilà comme ça on la voit de loin oh j'ai failli tomber dans le vide est-ce que je tente le MLG là bah si je meurs je meurs là allez j'essaye priez pour moi oh trop fort je suis un beau gosse maximum de pouces bleus ok nickel on est parti du coup direction le stronghold on en parlera pas depuis tout à l'heure que j'ai la flash de mon téléphone dans la figure pour m'éclairer ma face oui parce que j'ai des problèmes avec ma lampe si vous avez vu mes dernières vidéos vous l'aurez remarqué même en live et tout c'est incroyable faudra que je répare ça rapidement mais je m'en sors bien avec le téléphone putain il est juste là à l'entrée c'est incroyable alors on va se faire un escalier safe parce que j'entends des mobs heureusement qu'on les a entendus les mobs parce que sinon c'est pas sûr que je serais venu par là voilà hi spy nouvel achievement quel plaisir quel plaisir les gars bonsoir les amis bonsoir Paris oh et en plus on est safe et tout là on a de l'or et du pain écoutez les amis le pain c'est bien donc on se fait plaisir on est à 17 minutes de vidéo déjà le temps passe vite le temps passe vite quand on s'amuse bonsoir oh t'as pris du temps de tirer dessus toi voilà la spider est gentille elle est surtout bloquée ça dégage et là et là et là on va trouver le portail on n'a rien de temps vous imaginez ce serait incroyable ok je regarde juste parce que s'il est juste à côté c'est trop des barres bon il a l'air gigantesque oh ça descend ici en général quand ça descend comme ça une porte en fer bonsoir je vais la casser parce que c'est chiant ok ok non mais c'est gigantesque bon là c'est du cul-de-sac ok c'est gigantesque c'est incroyable mais là ça fait que de descendre alors par contre il commence à y avoir les bruits d'ambiance de ambiance sound qui me font un peu peur c'est un cul-de-sac ok c'est totalement un cul-de-sac les amis ok donc c'est pas par là on peut remonter et on va surtout reprendre l'entrée du truc parce que là c'est le meilleur moyen pour se perdre oh là j'ai vu au moins trois creepers si je puis me permettre bon je viens de là-bas de toute évidence je viens d'ici faudrait que je fasse un truc pour me rappeler d'où je viens bah je sais déjà plus d'où je viens en fait je viens d'en haut là je viens d'en haut je viens d'en haut donc déjà pour le savoir je vais mettre de la cobble je vais mettre de la cobble comme ça d'accord de torche comme ça je sais que je viens de là-haut d'accord ok ah c'est très mémotechnique donc on va partir par là-bas bonsoir ça gaze ouais je rappelle que mon stuff ah en vrai attendez je suis full P2 en fait j'avais oublié je suis full P2 mon stuff va falloir le réparer bientôt et tout ouais pareil niveau XP c'est un peu relou oh là là j'ai vraiment plus beaucoup d'XP ça me rend fou en vrai les gars je crois que je vais faire des sessions de minage bien chiantes en live en vrai si ça vous dit parce que tout seul en off c'est très très chiant à faire c'est très très long et c'est très très chiant donc je me dis bah pourquoi pas faire ça en live tu vois genre vous allez rien rater si vous regardez pas le live dans le sens que ben je vais pas avancer dans l'aventure je vais pas découvrir des trucs mais par contre miner quoi genre de manière intensif voilà je vais peut-être faire ça les amis je ne sais pas je pense que je ferai ça bonsoir heureusement que la porte se referme allez on fait un effort il y en a beaucoup et le dernier voilà c'est incroyable bon les amis c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve directement bah demain voilà pour la suite de l'aventure voilà c'est la fin du stronghold juste ici c'était Mkolo je vous fais plein de bisous n'oubliez pas le pouce bleu et ciao ciao tout le monde